salut salut c'est zim je suis trop contente de vous présenter l'album vitrine de noël il est terminé et tous les tutos sont dans la boîte pour le moment vous en êtes encore aux tutos de l'album à pop up mais je voulais quand même vous montrer cet album alors il a quelques défauts je vais vous les préciser il se présente donc comme ceci à l'intérieur et à l'arrière sparkling christmas qui est la collection chabé avec un papier ski vertex vers sapin et bien évidemment cet album s'allume je vais vous l'allumer le voilà allumé je vais éteindre la lumière c'est un album vitrine de noël complètement en 3d la vitrine et le sapin et lui-même allumé je vais rallumer la lumière pour vous montrer alors cet album je me suis imposé deux choses et c'est la première fois que je m'impose quelque chose dans un album et au final effectivement ça ça m'a donné un défaut majeur et enfin majeur pour moi néanmoins je le trouve magnifique et à l'intérieur je le trouve aussi très très beau je vous le cache pas je me suis imposé d'abord de ne regarder aucun tuto ou aucun aucune vidéo sur youtube qui parlait de la collection sparkling christmas c'est à dire que je voulais vraiment que ce soit complètement mon album avec ma déco et je voulais pas être inspiré ou influencé par ce qui avait fait d'autres youtube euse avec cette même collection je voulais vraiment que ce soit mon album donc je n'ai rien regardé en album vitrine noël ou album avec sparkling christmas de ciao bella collection de l'année dernière ça c'était la première chose la deuxième je me suis imposé de ne rien prendre autre que ce qu'il y avait dans les collections de papier que j'ai choisi je vous rappelle que j'avais pris deux collections 30 30 de papier design une collection 30 30 de patterns et j'avais pris une collection à quatre donc j'avais que ça et je me suis dit je ne prends rien d'autre c'est à dire qu'il n'y a pas de tamponnage il n'y a je ne me sers que de ce qu'il ya dans les papiers à part la petite fée clochette que vous allez retrouver un peu partout parce que ça c'était le thème de mon album il ya des petites fées clochettes qui se baladent en doré un peu partout à part ce dais ici c'est la seule grosse fée clochette sinon les toutes petites c'est du nail art que j'avais pris sur tému qui représentait des fées clochettes je suis fan des fées clochettes voilà donc à part ça tout le reste vient des collections si ce n'est évidemment le papier doré que j'ai mis par l'endroit pour lequel là et vous allez voir que j'en ai pas eu assez j'ai utilisé sinon en dehors de la collection et évidemment de la cartonnette et du papier lillipot col un posca doré pour venir faire le tour de médailles ce que j'ai découpé puisque dans tchorbella les daïs ne sont pas découpés donc tous les tours sont marqués au posca doré donc en dehors de ça du papier évidemment lillipot col de la cartonnette et du papier doré pour tout le reste vous allez voir que ce n'est que le tchorbea alors on va alors déjà pourquoi je vous dis qu'il a un défaut parce que j'ai suivi ce que faisait macadam 38 sur l'album vitrine puisque ça pour le coup c'était un tuto même si j'ai pas fait du tout les mêmes décos j'ai suivi ce système de fermeture et j'avoue que je les suivis sur la taille de la languette ici et je l'ai fait je pense 5 mm trop longue donc quand vous arriverez au tuto de la relure pensez à diminuer votre bande de 5 mm c'est un peu long pour moi néanmoins quand vous le posez à plat l'intérêt du système et c'est qu'il est tellement fort voyez il bombe un peu ici ça c'est pas pour moi c'est pas parfait et puis là ça par contre ça tient dans tous les sens ça c'est un système qui est tellement fort que ça tient même si je vais descendre tout petit peu la caméra même si vous voyez que à plat la cartonnette ici s'enfonce un peu dans mon album bébé donc j'avais fait en vitrine c'était un peu moins ça ça fait c'est un peu moi parce que j'avais mis une grosse interaction au bout d'album là cette fois ci j'ai fait différemment c'est à dire que mon album n'est pas collé par là à la tranche parce que ça me faisait vraiment des pages qui se soulevaient beaucoup trop je les collais en fond d'album voyez il est collé directement à la dernière cartonnette ce qui fait que par contre du coup j'ouvre beaucoup mieux mes pages et je trouve ça beaucoup plus joli néanmoins ça l'inconvénient que quand l'album est debout et ben du coup vu que ma tranche n'est pas attaché voyez ici elle n'est pas attaché à la tranche de la couverture elle est libre ben du coup elle tombe les pages tombent un tout petit peu bon moi je trouve pas ça gênant mais si on voulait être vraiment perfectionniste au niveau du scrap le fait que les pages tombent un petit peu voyez là ici ça s'affaisse un tout petit peu parce qu'elles sont entraînés vers l'avant vu qu'elles sont collées à vu que l'album est collée à un centimètre de on le voit ici c'est collé à un centimètre de la relure du coup dans le bas elle retombe un petit peu voyez elle s'affaisse un petit peu mais ça m'a permis le fait de libérer la tranche ici de la tranche de la relure ça me permet à mes pages de bien mieux tourner et je préférais ça quitte à ce que effectivement debout ça tombe un peu mais franchement quand vous le voyez comme ça vous voyez pas que les tranches tombent et et vu du dessus c'est pas gênant voilà alors on va l'ouvrir ce bel album parce que franchement je le trouve très 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 beau alors je sais pas comment je vais mettre la caméra pour me placer au mieux alors ça cette fermeture elle est hyper solide l'aimant de chez aimant je pense pas que c'est la meilleure solution je pense qu'un aimant classique aurait suffi mais bon comme j'ai fait dans l'album bébé mais là en l'occurrence j'ai voulu le faire différemment alors je vais essayer de placer la caméra au mieux je vais dégager complètement mon bureau et on va l'ouvrir donc on a évidemment cette vitrine qui est donc creusé avec les lumières à l'intérieur et quand vous l'ouvrez vous tombez sur ceci que je vraiment j'adore donc l'arrière de la boîte je suis juste venu la décorer avec les dice cut que j'ai découpé et des quelques étiquettes il y en a très très peu dans la collection d'étiquettes et de mots donc j'ai comme j'avais dit que je voulais rien rajouter je suis vraiment resté avec ce que proposait la collection et au milieu sur cette tranche vu que du coup mon album n'était plus attaché j'avais cette grande tranche ici qui fait 9 cm je trouvais pas ça joli de le laisser tel quel donc je suis venu y mettre des pochettes et tous les tags enfin dans la collection il ya 28 mille tags il fallait bien que je trouve là une façon de pouvoir les mettre alors je vais le poser à plat je vous demande un instant donc vous voyez la boîte ici qui arrive en relief mais qui est décoré qui se marie au niveau des couleurs parfaitement l'enchaînement des couleurs on retrouve le serre les serres sur les papiers et le serre ici alors l'album en lui même je vais redéplacer la caméra je ne sais pas comment me mettre je vais essayer comme ça comme c'est un les pages sont interdépendantes puisque c'est un album en ici en u classique pas de poser pas de possibilité de bousser des ans ou quasiment pas pas de possibilité de mettre de l'épaisseur entre les pages et d'autant plus que j'ai fait des pages intercalaires entre chaque page donc c'est un album en u classique avec quatre pages et entre les pages viennent des pages intercalaires je vais vous les montrer alors première page de l'album c'est celle ci et qui s'ouvre pas être pratique du tout histoire voilà donc page classique à rabat avec ici une cascade mais pas interactive hop qui laisse quand même donc sur cette page énormément de photos voilà un peu l'arrangement de mes papiers je vous le montre donc un mariage de doré de blanc de verre sans que ça soit trop lourd enfin bon moi je trouve très élégant voilà c'est le terme que je cherchais et à l'intérieur ici un livret avec un léger filet doré tout autour et évidemment la possibilité de plein de photos et une grande carte pour une photo 13 par 18 c'est au choix ou deux faut deux plus petites photos bref une grande pochette et ici encore possibilité de mettre des photos et d'en rajouter une sur ce papier et évidemment ça s'aimante et la page s'aimante donc sur cette première page rien que cette première page d'après ce que j'ai calculé on peut mettre à minima 12 photos sachant que l'album ont fait à peu près 50 à minima je dis bien à minima virer mon téléphone donc voilà pour la première page on ouvre l'album forcément on se retrouve de l'autre côté avec la boîte voyez qui fait deux centimètres ici d'épaisseur donc quand ma page se pose elle vient se poser à plat du coup sur ma boîte et pas en pente alors sur cette page ici vous avez une petite carte qui cache un petit tag ah oui j'ai mis aussi de la ficelle dorée un petit tag sur cette carte possibilité de mettre encore des photos et ça s'ouvre comme ceci là un stop une photo ici pochette possibilité encore de remettre et en fait c'est une pochette magique tourner la caméra ça s'ouvre comme ceci donc avec la possibilité de mettre une photo là j'ai mis un stop avec des tags mais en fait vous tirez sur la pochette et hop possibilité photo deux photos c'est une pochette cachée j'adore cette interaction ça se repose je vais refermer dans le bon sens c'est à dire comme ceci et ça vient se rebloquer avec cette très jolie carte je suis très très limite alors sur cette page au départ j'avais mis un gousset d'aisance de 5 mm ici grosse erreur il ne faut pas en mettre mais je vous l'explique après parce qu'en fait si vous mettez un gousset d'aisance quand vous refermez l'album ça bloque donc je suis venu l'écraser à nouveau pour refaire sans gousset d'aisance et ça passe très bien donc ça je vous l'explique dans la vidéo à la fin où je vous dis bon bref donc surtout avant d'attaquer cet album regardez bien la présentation parce que je vais vous donner des indications de moments où je vous dis des trucs et non non mais bon je le reprends après vous inquiétez pas dans les tutos donc là pas de gousset d'aisance en fait c'est un album vous ne pouvez pas mettre gousset d'aisance sauf ici sur la première page là ici vous avez un gousset d'aisance de 5 mm qui vous permet à l'intérieur d'avoir ce que je vous ai montré et en dehors de celui là à l'intérieur de vos pages vous ne pouvez pas mettre d'aisance ça c'est le problème de l'album ont eu ou alors il aurait voulu fallu faire des pages enfin des interactions en centre de pages et pas toute la page ce que je ne voulais pas faire on arrive à la première page intercalaire c'est celle ci voyez qu'elle est plus courte que les précédentes celle là je voulais montrer en exclusivité n'avant première lors de notre dernier live je vous la remontre c'est la carte tunnel alors évidemment il va falloir que je me vois c'est la carte tunnel avec possibilité de mettre une photo et donc je vous montre l'intérieur donc il faut savoir que toutes les pages intercalaires ça peut vous donner des idées de cartes c'est à dire là je les mets en page intercalaire mais si vous vouliez faire des cartes par exemple pour noël pour ne pas le citer vous pouvez très bien faire ces cartes là ce sont des cartes au départ que moi j'ai mis en page intercalaire mais qui au départ sont des cartes et vous pouvez faire cette taille là ou les faire plus petites moi je les ai agrandi pour les mettre en page intercalaire au niveau de l'album je represse donc voilà ma première page intercalaire et à l'arrière juste une déco on arrive sur une page toute simple mais qui a son petit effet moi je trouve que j'aime bien cette présentation voyez l'harmonie des couleurs on reste vraiment sur tous les versos on va rester dans les verts et surtout les rectos va rester dans l'éclair donc avec juste ce grand v qui vient qui contient une grande pochette qui est aimanté derrière le petit mot pour ne pas bouger au niveau de l'album et simplement un livret après j'ai pas les possibilités de mettre un 2 3 4 éventuellement une photo là et là il ya l'aimant derrière et quand vous le replacez dans le v suffisamment et bah avec l'aimant votre livret ne bouge plus au niveau de votre page et ça vous fait un enchaînement je sais pas si je vous montre comme ça voilà oui ça vous montre le l'enchaînement des pages je reviens tout de suite donc voilà pour pour cette page et quand je vous disais je le trouve très élégant c'est parce que je trouve vraiment que l'enchaînement des couleurs bah je suis assez contente de moi pour ce coup là parce qu'il est pas facile à marier un papier c'est vraiment beaucoup il ya des papiers qui sont à la fois chargé trop vert trop jaune trop or ou le vert qui correspond pas et donc bah j'ai fait ce que je pouvais et pour le coup je suis voilà il a des défauts mais il est pas mal alors sur cette page que j'adore personnellement ici vous avez une petite clochette alors que ce que vous voyez pas c'est qu'il ya des petites fées clochette un peu partout je voulais je vous les montre pas toutes mais en fait vous voyez elles sont dissimulées il y en a une là il y en a une sur une lune ici et les petites fées clochette toute petite bref ici c'est une cascade ça ne se voit pas et ben si c'est une cascade et c'est une cascade on remet un plat à tirer et qui fait apparaître belief in christmas c'est une cascade interactive c'est la remontrer évidemment biais c'est pas facile et c'est une cascade cachée j'adore le système de la cascade cachée on arrive sur la deuxième page intercalaires alors là vous allez voir dans le tuto j'ai galéré donc c'est pareil c'est une page qui est plus courte et qui peut servir de carte et c'est ce que j'adore faire vous en doutez c'est les cartes 3d et j'ai galéré vous aime vous allez me voir dans le tuto galéré parce que en fait quand on l'ouvre sur ceci je vais ouvrir la caméra et vous avez tout ceci qui est en 3d et je galère à mettre ce fauteuil en 3d parce que je n'ai rien pour m'appuyer les pieds étant trop fin je finis par trouver le système du scotch 3d tout le reste étant vraiment placé avec des espaces et ça fait vraiment la cheminée sur ce mur un peu ébréché un peu vieilli avec ce serre les boules le mot happiness et ce petit arbre avec cette petite étoile dorée les lanternes on a la pression ici d'un tapis je sais pas comment dire j'adore cette carte 3d et dans le bas et bah je reprends le même système que dans mon album pop up c'est à dire la carte triptyque parce qu'il faut quand même même si c'est une j'arrive plus à la passer pourquoi le bloc et voilà elle est pas bien placé de l'autre côté j'ai pas mis de scotch voilà et ça s'ouvre sur évidemment quand on déplace la languette sur le triptyque alors d'une main c'est pas facile je vous l'accord hop il faut glisser il faut passer sous les pattes j'aurais dû mettre du scotch je l'ai pas fait voilà ça ouvre sur le triptyque devant la cheminée je trouve que c'est très pas moi j'adore mais après voilà c'est encore une fois les goûts et les couleurs ne se discute pas et la carte passe sous les languettes en dessous est vraiment le fait de pas avoir mis de scotch alors non c'est pas ça c'est que je cocher et je me souviens j'avais pas mis le le double face au bon endroit donc j'ai été en remettre un et du coup il accroche un peu mais vous n'aurez pas le problème sur le tuto et ça vient se placer comme ceci voilà pour la carte l'intercalaire 3d qui se referme donc avec des petites ficelles ici bon je viendrai le refaire après vous connaissez mon amour des nœuds je suis pas très douée voyez que les pages commencent à remonter puisque j'ai toujours cette boîte de deux centimètres qui me bloque donc vous imaginez que si la tranche était collée ça remontait encore un peu plus n'était pas génial donc l'arrière de la carte est décoré comme ceci donc je me suis amusé à détourer toutes les fleurs etc on arrive sur cette page tout ce qu'il ya de plus simple ce sont juste deux cadres photos ici et là aimanté avec des petites ficelles qui permettent de tirer sur sur les photos et quand on l'ouvre qu'on découvre ce magnifique papier sur lequel on peut très bien mettre une photo avec ce canapé et ce petit chat ici qui est en relief voilà pour cette page tout ce qu'il ya de plus simple c'est juste des cadres celle ci m'a demandé un peu plus de problèmes d'abord au niveau de la voyez on est sur la dernière page et elle remonte terriblement donc il fallait vraiment quelque chose soit facile à ouvrir ou à maintenir en l'occurrence j'ai dû mettre deux aimants pour fermer parce que comme je ne pouvais pas mettre de gousset d'aisance à mes portes et qu'il ya quand même quelque chose à l'intérieur du coup les portes s'ouvrait donc il y avait la solution moi j'ai pris de mettre deux aimants sinon j'ai été fabriquer quelque part par là un tout petit paper clip avec une boule qui vient se placer faut juste alors c'est un tout petit trombone donc c'est pas évident de trouver l'entrée du paper clip en l'occurrence il est là il est où il est là voilà et on peut très bien venir fermer les portes avec la petite boule voilà en paper clip et là on est sûr que les portes s'ouvre pas moi avec deux aimants j'ai pas besoin de mettre le paper clip alors la déco de mes portes là je commençais à avoir plus beaucoup de grand papier mais en tout cas qui me plaisait donc j'ai beaucoup travaillé avec les chutes je suis venu découper toute cette couronne qui était beaucoup plus grande puisqu'elle était sur un papier 30 30 mettre cette grande lanterne au milieu avec évidemment une petite fée clochette à l'intérieur et en fait quand vous ouvrez les portes voilà c'est tout ce qu'il ya plus simple vous arrivez ici sur un système avec une pochette qui va vers le bas qui contient des tags comme la pochette n'est pas collée en avec des pattes elle est vraiment collée à plat bah mes tags du coup ne bouge pas et de l'autre côté même chose pochette mais cette fois vous pouvez vraiment mettre des photos et tout ce que vous voulez et à l'intérieur simplement ce que j'ai appelé mes portes saloon voilà je voulais trouver le nom mes portes saloon qui s'ouvre sur des emplacements photo et qui libère cette image dont on s'était servi pour faire la carte 3d donc moi je m'étais servi pour faire la carte 3d donc une page tout ce qu'il ya de plus simple on peut y mettre quand même pas mal de photos ne serait ce que dans les deux pochettes et derrière les deux emplacements et ça se referme par ce système de portes en l'occurrence moi avec un aimant il ya à la fois un aimant sous la lanterne ici et un aimant sur la lanterne que je suis venu cacher avec une petite fleur mais au besoin on fait un petit paper clip pour venir attacher nos pages on arrive sur la dernière page intercalaire qui là aussi m'a demandé beaucoup de mal parce que ça m'a demandé deux vidéos la première étant juste une catastrophe donc j'ai dû refaire une deuxième vidéo pour vous expliquer comment j'arrivais à faire cette carte c'est pas celle que je préfère pour être honnête j'aurais pu en prendre une autre j'ai voulu essayer bon je l'avais fait je l'ai gardé c'est la carte avec les petites cartes explosion je sais pas comment déplacer par rapport à la caméra voilà avec des boules donc qui ressortent des deux côtés ici moi j'ai mis deux petites cartes mais on peut très bien y mettre deux photos et une photo là une photo ici pour un même encore une mais voilà ça donne une une idée et regardez si vous regardez bien l'enchaînement des papiers vous voyez qu'il y a vraiment enfin j'ai essayé de chercher des enchaînements qui se qui se mariaient partout donc bon voilà cette carte dite carte explosion alors mon système fonctionne très bien si ce n'est que mes cartes ici remontent un petit peu parce que j'ai dû prendre un papier plus lourd pour faire le système le défaut que je lui trouve c'est que je trouve trop comment dire trop haut par rapport à la carte mais c'est logique parce que le tuto que j'ai suivi la carte était beaucoup plus courte des deux côtés donc il n'y avait vraiment que cette partie là qui serait qui ressortait moi ma carte étant très longue 20 cm du coup au milieu je trouve que ça fait un peu petit voilà mais par contre le système est quand même assez sympa hop pour moi c'est parce que ça accroche un endroit ça accroche ici bon je refais complètement le système avec vous sans la déco mais je vous explique comment faire tout le système et ça marche très 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 bien au deuxième coup parce que la première vidéo je peux vous le dire on ne voit que mes cheveux compliqué ça craque ça se déchire ça m'énerve du coup j'ai la tête à l'envers pour regarder ce qui se passe en dessous et pendant au moins cinq minutes on ne voit que mes cheveux et hors de question je vous montre ça donc voilà pour la troisième et dernière carte intercalaire qui elle s'y vient s'accrocher ici je viendrai le fermer plus tard et on arrive à la dernière page donc ici décorée juste avec une carte qu'on peut très bien placer en pochette d'ailleurs je l'ai pas fait mais on peut très bien ne fermer que de trois côtés et pouvoir encore et glisser quelque chose je trouvais que c'était un peu suffisant on arrive sur la dernière carte avec ici simplement un livret voilà qui s'ouvre bien sûr possibilité de mettre trois photos une bande passée passante et à l'intérieur quand vous l'ouvrez on a le système des deux photos qui apparaissent en 3d voilà tout ce qui est plus simple vous voyez je les ai pas fait trop haut trop haute c'est à que normalement généralement mais plutôt deux centimètres ici moi je les ai fait 15 cm je voulais pas mettre trop d'épaisseur je voulais pas que ça soit trop haut par rapport à ma page libre à vous de mettre un mètre plus moi j'ai mis qu'un centimètre mais je trouve que ça fait son petit effet et ça se referme parfaitement et je glisse mon petit livret comme ceci et voyez que mes pages remontent à cause de ma boîte donc il fallait vraiment trouver des pages pas trop épaisse pas trop lourde sinon on arrivait avec un album vertical c'était franchement pas terrible le fait d'avoir ajouté des patates des pages intercalaires ne m'a pas aidé c'est certain mais je trouve que ça donne un plus à l'album et puis ça vous donne encore plein d'idées de pages que vous pouvez marier avec les pages pop up avec les pages toutes simples de l'album basique avec tous les albums qu'on a fait là vous avez vraiment et puis ça fait album de noël je sais pas ce que ce que vous en pensez je vous remonte les pages les unes derrière les autres la cascade cachée regardez l'harmonie des couleurs j'espère que ça vous plaît moi vraiment j'en suis très très fier parce que je crois que c'est peut-être mon premier album sans avoir vu aucune vidéo je parle de l'album page je parle pas de la boîte dans la boîte évidemment j'ai repris le tuto mais c'est la première fois que je vois une collection que je prends la collection et que je fais les pages à ma sauce l'album pop up que j'avais fait précédemment même s'il a déco des pages en l'occurrence c'était une collection que personne n'avait scrappé enfin j'avais pas vu scrappé donc évidemment je l'ai fait mais les pages pop up je suivais des tutos là non j'ai vraiment fait ça toute seule c'est pas toujours réussi je vous cache pas et des fois il m'a fallu deux tutos au lieu d'un parce que je me plantais il ya des moments où j'avais un doute donc je me disais mais non il faut que je fasse comme ça donc je faisais ça sur du papier brouillon à côté le fait d'avoir décoré la tranche lui donne pour moi un plus c'est à dire qu'on voit vraiment un enchaînement quand on l'ouvre et pas simplement la boîte et puis juste l'album pour moi c'est un plus je vous le cache pas et cette vitrine raf je remplace mon album cette vitrine j'arrive pas qu'elle ait la caméra voilà cette vitrine c'est vraiment super beau je vous dis mon regret donc voyez mon album qui dépasse ici c'est parce que en fait il tombe voilà c'est le défaut que je lui trouve donc faut le placer mon regret c'est d'avoir fait cette pâte trop longue alors debout c'est parfait quand on le place à plat du coup cette pâche là s'effondre un peu parce que je n'ai pas mis cette fameuse grosse interaction en bout d'album puisque j'ai collé l'album à la tranche non pas la tranche mais à directement sur la carte net c'est le le défaut que je lui trouve voilà c'est cette pâte que j'aurais voulu un peu plus courte et le fait que ce que je n'ai pas pensé c'est qu'effectivement en accrochant ma ici en ne pas accrochant la tranche du coup cette partie d'album bah vient quand on le met droit en tout cas vient tomber là vous le voyez claque ça s'affaisse ça devrait être comme ça ça devrait tenir comme ça et hop ça s'affaisse parce que c'est pas tenu à la tranche j'aurais pu trouver un système pour aimanter au niveau de juste faire un aimant au niveau de la tranche j'avoue que je n'y ai pas pensé c'est voilà les deux défauts que je trouve à l'album c'est bien que droit la languette elle est à la bonne taille c'est le fait que ça tombe si la bonne idée était effectivement de ne pas coller l'album à la tranche pour pouvoir ouvrir plus facilement mes pages en revanche j'avais pas pensé à ça je dois le être honnête avec vous c'est pas très grave franchement quand on regarde de face on le voit pas et quand on met à plat on ne le voit pas non plus c'est ça passe parfaitement à plat si ce n'est que là la languette est un peu trop large bon bref on peut pas réussir partout moi j'étais surtout super contente de la déco super contente de mes pages super contente de l'enchaînement que j'avais trouvé des couleurs j'espère que qu'il vous plaît il est en tuto si vous le voulez en tuto et ben ça passera après l'album pop-up qui est en train où je suis en train d'enchaîner les vidéos je suis désolée c'est un petit peu long voilà je vais pas vous souhaiter un joyeux noël mais presque avec cet album je vais continuer moi à travailler collection de noël je vais continuer à faire des cartes parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer mais ça ça sera dans un prochain live où je j'espère pouvoir vous annoncer cette super nouvelle je croise les doigts voilà pour mon ma vitrine de noël salut salut